Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, Monsieur le Président. J'en reviens à mon cinquième document. Now, let me turn to my fifth document. This is E3-10, also indexed as D243-2.1.7. This is an issue of Revolutionary Flag, special issue September to October 1976. Et il semble bien que le premier article constitue un discours probablement de Pol Pot à l'occasion du 16e anniversaire de ce qui était appelé à l'époque la grandiose victoire de la naissance du Parti communiste du Kampuche. Dans ce discours prononcé chaque année, on retrouve les thèmes qui sont chers au Parti, similaires à ceux qui ont déjà été présentés dans le discours qui a suivi l'année suivante. Cependant, il y a deux thèmes que j'aimerais souligner, et deux questions qui sont approfondies dans ce discours. C'est celui de la fermeture des marchés en 1972, et celui de l'année de création du Parti communiste. Alors tout d'abord, le discours précise, à la suite de la décision du Comité central du 30 mars 1976, dont on a déjà discuté, quelle est l'année de création du Parti. C'est à la page 0089-1872 en français, en anglais 0045-0505, et en Khmer 00006-306-306-364. Je cite. L'année dernière, le 30 septembre 1975, j'ai affirmé devant l'Assemblée que le Parti avait atteint l'âge de 24 ans. Maintenant, voilà qu'on dit que c'est plutôt le 16e anniversaire. On a l'impression que nous sommes en train d'établir un nouvel acte de naissance de notre Parti. Quelle en est la raison de tout cela ? En 1951, nous avons mis sur pied une organisation provisoire, dont la mission était de créer un Parti. Nous n'avions pas encore de statut, pas encore de ligne stratégique, pas encore de ligne tactique, qui nous appartenaient en propre de ce fait. Nous ne pouvions pas affirmer qu'il s'agissait d'un Parti révolutionnaire de notre population. En effet, c'était juste une simple association. Il fallait définir des statuts. Il fallait élaborer une ligne stratégique et une ligne tactique pour la révolution populaire et la révolution démocratique à la fois. Une fois que tous ces documents fondamentaux ont été rédigés, il fallait qu'ils soient adoptés par l'Assemblée générale du Parti, à l'Assemblée nationale, et le 30 septembre 1960, nous avons organisé une première Assemblée générale du Parti au niveau national, fin de citation, et voilà donc toute l'explication donnée par Pol Pot lui-même. Quant à la suppression des marchés, à la page 00491878279 en français, en anglais 0045101011, et en anglais 00603072. Donc il est dit concernant cette suppression des marchés, je cite, « En 1971, nous avons fait la révolution populaire et démocratique. Cependant, les capitalistes, les propriétaires terriens avaient complètement pris en main tous les moyens de production. En 1972, le Parti a constaté l'existence de cette situation et a décidé de supprimer les marchés dans les régions libérées. La suppression des marchés n'a pas été un problème négligeable. Ce fut un phénomène révolutionnaire, une importance fondamentale, qui a touché le fondement même de l'économie capitaliste et féodale, tout simplement. Nous n'avons pas utilisé les forces militaires pour aller exécuter des gens. Nous avons pris en main les produits essentiels. Une fois que nous avons pris en main ces produits stratégiques, nous avons alors réussi à maîtriser stratégiquement les moyens de production en entier. et nous n'avons pas permis l'entrée ou la sortie d'autres produits dans l'univers des régions libérées. De ce fait, pendant un laps de temps sur les marchés, on n'avait absolument plus rien à vendre. En 1973, nous avons constaté qu'il fallait bien organiser les coopératives afin de pouvoir avoir en main les moyens de production à la moitié de l'économie. A la moitié de 1973, le parti a décidé de généraliser le système des coopératives dans le pays tout entier. Et concrètement, les coopératives portaient en elles la nature du socialisme et de la révolution socialiste. L'instauration des coopératives correspondait à l'instauration du collectivisme à la campagne. Et dans ce même étendard révolutionnaire, dans un deuxième article qui s'appelle « Aiguiser l'idéologie de la classe prolétarienne pour qu'elle soit la plus pointue et la plus puissante qu'il soit ». Cet article parle de la justification de l'évacuation des villes et il est un peu plus clair également. À nouveau, il n'est pas question d'évacuation pour des raisons de manque de nourriture, de bombardements à prévoir, mais il est question de lutte des classes. Nous avons vu que c'est une question centrale dans la rhétorique, l'idéologie du parti. À la page 00491897 en français, en anglais 00450531 et en Khmer 00063095. En ce qui nous concerne, est-ce que nous avons fait la lutte des classes ? Effectivement, nous avons fait la lutte des classes. Nous avons déporté la population des villes. Ce faisant, nous avons fait la lutte des classes. Nous avons consolidé et développé les coopératives. Cette politique fait partie de la lutte des classes qui a pour but d'attaquer et de disperser les forces des capitalistes et les forces des féodilistes. Fin de citation. Je conclurai l'analyse de cet article en citant un dernier passage à la page 00491902 en français, en anglais 00450535 et en Khmer 00063101. Je cite. Si l'on n'avait pas créé le système des coopératives, on n'aurait certainement pas pu faire la révolution populaire démocratique. Cependant, certains éléments n'ont pas accepté cette nouvelle situation. Les ennemis s'attaquent aux coopératives dans le but de les anéantir. Il faut mettre en pratique les groupes d'entraide pour que les marchés ne puissent pas renaître. S'il n'y avait pas de coopératives, la vraie nature de la révolution n'existerait plus. La vraie nature de l'impérialisme reviendrait, le révisionnisme reviendrait. S'il y avait des marchés, des villes, il y aurait de la pagaille et nous deviendrions le valet des autres. Fin de citation. Et vous avez noté le mot ville dans ce passage. Un passage qui justifie l'évacuation des villes, tant avant 1975, tant avril 1975, d'un point de vue idéologique et doctrinaire. Je passe au document suivant. Il s'agit du document E3 bar 146 et qui porte la référence D175 bar 6.2. Il s'agit cette fois d'un document qui date d'une période qui précède la prise de Plum Pen. Il s'agit d'un exemplaire de la jeunesse révolutionnaire d'août à septembre 1974. Cet exemplaire était manuscrit. Il comporte cinq articles. Je ne vais parler que des articles 3 et 4. Le troisième article est intitulé « Le matérialisme dialectique et le matérialisme historique ». Cet article est d'importance centrale parce qu'il décrit la division conceptuelle et détaillée de la société cambodgienne d'avant 1975 en cinq classes sociales. Au page suivante, en français, 0061-1810 jusqu'à la page 0061-1816. En anglais, 0053-8746 jusqu'à la page 51. En Khmer, 0028-34-09 jusqu'à la page 15. On retrouve donc dans cet article 274 la description des cinq classes sociales que Paul Pott avait décrites plus tard dans son discours de septembre 1977 pour le 17e anniversaire de la création du PCK, dont on a déjà parlé. Dans cet article, vous allez trouver les cinq classes sociales minutieusement définies dans toutes leurs sous-catégories. Elles sont les suivantes. Première catégorie, la classe féodale, ce qui comprend le féodalisme aristocratique et le féodalisme terrien. Deuxièmement, la classe capitaliste, qui comprend le capitalisme comprador et le capitalisme national. Troisièmement, la classe petite bourgeoise, elle-même subdivisée en trois couches, niveau supérieur, moyen, inférieur. Et dans cette classe, une distinction est faite entre les petits bourgeois intellectuels et les petits commerçants. La classe des agriculteurs aux paysans comprend quatrièmement les agriculteurs riches, les agriculteurs moyens et les agriculteurs pauvres. Et enfin, la classe des ouvriers comprend les ouvriers concentrés dans les usines, qui sont qualifiés des meilleurs ouvriers, et ensuite les ouvriers à moitié concentrés, comme dans les ports ou dans les plantations des vias. Et enfin, les petits ouvriers, tels que les ouvriers de remords, les ouvriers de cyclopousse, les ouvriers de construction. Et vous vous souviendrez, par exemple, que les coopératives ont été créées et basées sur la classe des agriculteurs pauvres ou des agriculteurs moyens inférieurs, et que, par ailleurs, le parti a toujours dit qu'ils se fondaient sur les classes des paysans, donc agriculteurs et des ouvriers. Le quatrième article de cette publication est intitulé « Les jeunes femmes du front arrière sont déterminées à réaliser à 200% leur travail de production ». Cet article décrit la situation des jeunes femmes cambodgiennes avant et après leur libération dans les zones libérées. Donc on est toujours avant le 17 avril 1975. L'article dit ceci à la page 24 en français, à la page 22 en anglais et à la page 00283418 en Khmer. Je cite « Après la libération, les jeunes femmes cambodgiennes, grâce à l'éducation que le Parti communiste du Kampuchea a propagé pour les entretenir en permanence, aussi bien sur le plan de la position politique idéologique et sur le plan du commandement révolutionnaire, elles ont acquis une conscience politique révolutionnaire très élevée, et elles souffrent terriblement, et elles sont enragées par rapport à leur position inférieure à leur propre ignorance qu'elles portaient avant la libération. Elles ont gardé en elles une rancune inoubliable par rapport à l'oppression, par rapport au mépris et à la dépréciation manifestée à leur égard par les colonialistes, les impérialistes, les féodaux et les capitalistes. Elles sont déterminées à écraser en retour ces gens, à la fois leur classe, leur régime, leur idéologie, pour qu'ils soient pulvérisés et expulsés complètement hors du Kampuchea à tout prix. » L'article établit donc un lien très fort entre, d'une part, l'éducation que le Parti communiste du Kampuchea a propagé et, d'autre part, la détermination de ces jeunes femmes à écraser en retour ces gens à la fois leur classe, leur régime, leur idéologie, pour qu'ils soient pulvérisés et expulsés complètement hors du Kampuchea à tout prix. Ce faisant, selon notre point de vue, l'article tente à indiquer que l'éducation politique du PCK, dont Nunchia, ce programme responsable devant ce tribunal, avait notamment pour objectif l'élimination des membres de certaines classes sociales. Le document suivant est un document D-366-7.1.54. Il s'agit d'une publication du Parti qui s'intitule « Études succinctes de l'histoire du mouvement révolutionnaire du Kampuchea sous la direction du Parti communiste du Kampuchea ». Il n'est pas daté, mais nous pensons qu'il s'agit d'une publication qui a été faite sous le régime du Kampuchea démocratique ou dans les mois ou années qui ont précédé. Encore une fois, cette publication du Parti revient sur certains des thèmes favoris de la propagande de la direction du Parti de l'époque, de savoir tout d'abord les conflits inconciliables et les antagonismes de vie et de mort. Cette logique conflictuelle vis-à-vis d'ennemis réels ou supposés, mais qui sont omniprésents dans toutes les publications, ne pouvait, à notre avis, mener plus tard, conformément à cette ligne du Parti, qu'à l'élimination de ces ennemis par différents moyens. Sous le chapitre 2, à propos de la révolution nationale et démocratique, à la page en français 00721067, en anglais 00716595 et en Khmer 00442559 et la page suivante. Il est dit ceci, je cite, « Il faut identifier les conflits inconciliables, les antagonismes de vie et de mort. Il faut les identifier à tout prix. Cette analyse est un problème compliqué dans l'histoire de notre parti. Ce n'est pas facile de les identifier. Dans notre pays, on a analysé et on a constaté que les féodaux et les propriétaires terriens représentent un conflit inconciliable. « À l'extérieur, ce sont les impérialistes. À l'intérieur du parti, un certain nombre de gens disent que ce n'est pas vrai. » Ainsi, le méprisable Siv, S-I-V, il a dit qu'il n'y a pas de lutte des classes et que Sianouk pourrait diriger. Et l'article en conclut, « Par conséquent, dans notre rang, il y a d'évidence une opposition à la Révolution nationale et démocratique. » Il y a aussi le méprisable Ya et d'autres encore. Ils sont hostiles à notre analyse des antagonismes. Sianouk était bien perçu comme appartenant à une classe d'oppresseurs. Il appartenait cependant à une force tactique avec qui le parti avait intérêt à s'allier, en tout cas provisoirement. Sur le même thème, à la page 0072-1071 en français. En anglais, 0071-6599 jusqu'à 0071-6600. Et en Khmer, 0044-2569. Il a dit ceci, je cite, « On a anéanti les anciens rapports de production. Le régime collectiviste est de plus en plus solide et de plus en plus développé. L'argent, on ne l'utilise pas. » Là, on a réglé le grand conflit de façon fondamentale. Le conflit entre la ville et la campagne, on l'a réglé de façon fondamentale. Fin de citation. Et avant de céder la parole à mon collègue, j'ai encore deux documents à vous présenter. Le premier porte la référence D243-2.1.19, un numéro de l'étendard révolutionnaire de septembre 1978. Comme chaque année, il s'agit d'un discours prononcé par Pol Pot le 30 septembre, cette fois-ci à l'occasion du 18e anniversaire de la naissance du parti. Dans ce nouveau discours fleuve, les thématiques abordées présentent, bien entendu, toujours les mêmes obsessions, les mêmes similitudes avec les discours précédents, mais aussi quelques nouveautés, et notamment en ce qui concerne la question vietnamienne. Il semble que la perception de Pol Pot et du parti sur sa propre histoire ait pu évoluer, parce que l'ennemi vietnamien est maintenant cité sans arrêt dans ce discours comme un ennemi fondamental du PCK depuis des années ou des décennies, ce qui, en tout cas, par rapport aux autres discours précédents, est nouveau. Alors, peut-être, aujourd'hui ou demain, Nunchia souhaitera réagir à ce constat après que certains passages aient été élus. Pourquoi l'ennemi vietnamien était-il absent des discours historiques précédents de Pol Pot ? Ou alors, pourquoi n'était-il qu'évoqué indirectement ? Pourquoi tout d'un coup est-il aussi présent dans ces discours de septembre 1978 ? Est-ce que l'intensification de la guerre avec le Vietnam et de la menace peut expliquer ceci à elle seule ? Premier exemple du changement de ton dans ce discours à l'égard des Vietnamiens, à la page 0052-4069 en français. En anglais, 0048-8619 et en Khmer, 0006-4592. Je cite, « De 1973 jusqu'en 1975, notre peuple s'est battu contre l'impérialisme américain et leur valet, sur le seul champ de bataille du Kampuchea. À l'extérieur, les impérialistes américains comme vietnamiens, et dans la version anglaise, le mot « yun » est utilisé, contrairement à la version française. Donc à l'extérieur, les impérialistes américains comme vietnamiens ont rameuté leurs partisans du monde entier pour nous forcer à négocier et à arrêter la guerre. À l'intérieur du pays, nous devions nous battre à la fois contre les impérialistes américains, contre le méprisable Thieu, T-H-I-E-U, contre les hommes du méprisable Nol, et enfin contre les Vietnamiens, qui ont les ruses les plus toxiques que qui soient, et qui avaient bien l'intention secrète de nous assassiner par derrière, et cela pour pouvoir ensuite avaler notre territoire. » Et plus loin, il poursuit, je cite, « Si nous avions arrêté de faire la guerre, comme le voulaient les Russes, des ennemis américains et vietnamiens, dès l'année 1973, nous aurions échoué gravement, et notamment nous aurions été asservis par les Younes, au point de faire disparaître la race cambodgienne. » Et à notre endroit, dans ce même discours, il parle plus spécifiquement de la race Khmer. Alors plus loin dans ce même discours, voilà que surgit, dans la bouche de Pol Pot, le même argumentaire que celui qui a été entendu depuis le début de ce procès dans le chef de la fusée Nunchia, à la page 00524072 en français, 00488621 en anglais, et 0000064595 en Khmer. En ce qui concerne les Vietnamiens, je cite donc, « Ils rêvaient de s'emparer du Campuchia démocratique depuis l'année 1930, conformément à leur stratégie de fédération indochinoise et à la politique d'un seul pays, une seule population, sous la direction d'un seul parti. » Quant aux expansionnistes internationaux soviétiques, ils avaient leur stratégie universelle et voulaient s'emparer de l'Asie du Sud-Est tout entière. Une bonne partie du reste du discours est donc centrée sur le conflit avec le Vietnam, qui dure depuis des années, et sur les visées expansionnistes de l'Union soviétique. Enfin, j'en viens à un dernier document en ce qui me concerne. Ce sont les statuts du Parti communiste du Campuchia. Nous avons deux versions identiques au dossier. La version IS 9.1 qui porte le numéro aussi E3 bar 028 et la version D366 bar 7.1.187, aussi référencée E3 bar 130. Le 6 décembre 2011, l'accusé Nunchia a été interrogé par le juge Cartwright concernant ces statuts et notamment sur la question de savoir si les statuts de janvier 1976 étaient identiques par rapport à ceux qui avaient été adoptés par le Congrès de 1960. L'accusé a répondu que ils ne se souvenaient plus exactement du moment de leur adoption mais que les statuts comprenaient 30 articles. Alors il apparaît à la lecture du document que l'introduction de ces statuts a bien été ajoutée après le 17 avril 1975, mais on notera que les statuts qui figurent au dossier comportent bien 30 articles, comme l'a spécifié Nunchia. Il y a tout lieu de penser que le contenu de ces 30 articles n'a qu'assez peu évolué depuis les années 60 ou à tout le moins depuis le début des années 70 lorsque le changement du nom du parti a été enterriné officiellement. C'est la raison pour laquelle nous pensons que malgré le redact, ce statut présente un grand intérêt pour la section du contexte historique, en tout cas pour ce qui concerne certaines sections de ces statuts. dans l'introduction qui consacre les principes et la ligne politique fondamentale du parti. Dans la nouvelle période, la nouvelle ère d'après 1975, on retrouve de nombreux fondements qui ont été énoncés précédemment dans d'autres documents ce matin et donc dans des publications diffusées avant le 17 avril 1975. Il y a donc continuité dans les termes et dans les thèmes. Donc au point 4 de cette introduction, il est dit notamment le parti considère le marxisme-léninisme comme fondement de sa vision et comme boussole de toutes ses actions. et mon collègue vous présentera un document qui parle de ces concepts marxistes-léninistes, un document de 1974 qui porte la référence D366-7.1.133. Toujours au point 4 de cette introduction, je cite, « Le parti lutte absolument contre la vision et l'autocritique non-prolétarienne s'oppose à la révolution des petits-bourgeois, des capitalistes, des féergeois, des impérialistes et des réactionnaires. » Fin de citation. Et on retrouve ici le thème favori de la lutte des classes et des ennemis que nous avons déjà évoqués précédemment. Au point 6 de cette introduction, il est dit, je cite, « Le parti a été créé suivant le principe du centralisme démocratique. » Fin de citation. Et vous vous souviendrez que Nuncher nous a expliqué ce que cela signifiait, ce principe du centralisme démocratique, un principe qu'il a admis avoir été adopté dès le premier congrès du parti, le 30 septembre 1960. On retrouve ce principe à l'article 6 des statuts, justement. Quand on lit les 30 articles eux-mêmes, en dehors de l'introduction, ils présentent un intérêt certain également, parce que ces articles confirment le contenu des discours des dirigeants du PCK et des publications du parti avant la prise de Phnom Penh, ou les discours prononcés après la prise de Phnom Penh, mais relatifs à l'histoire du parti. Je ne vais pas être long, mais parmi les principes exécutifs du parti, l'on retrouve ce qui suit. Et si vous le permettez, j'utiliserai non pas le mot « classe » comme dans la version française, mais plutôt le mot « échelon » qui est utilisé dans la version anglaise du document. Je cite, « La minorité respecte la majorité. La classe, ou plutôt l'échelon inférieur, respecte l'échelon supérieur. L'individu respecte la collectivité. Le privé respecte l'encart. Les encarts de différents échelons respectent l'encart central. » Fin de citation. Voilà un des principes fondamentaux de ce régime. Au point 5 de cet article 6 des statuts, il est dit, je cite, « Pour chaque décision du parti, les échelons inférieurs doivent rapporter aux échelons supérieurs sur la situation et la performance de leurs propres tâches. » Fin de citation. Et mon collègue, dans un instant, vous parlera notamment du document D366-7.1.229. Une publication du parti qui s'appelle « L'étendard révolutionnaire, numéro spécial » datée de septembre à octobre 1972 et publiée en décembre 1972, donc bien avant l'adoption de la dernière mouture des statuts. Or, cet article parle exactement de cette diffusion des instructions par les échelons supérieurs et des obligations des échelons inférieurs de faire rapport à l'échelon immédiatement supérieur. Alors, je pourrais multiplier les exemples encore, mais je vais en rester là concernant les statuts du PCK et qui, pour le reste, détaillent essentiellement la structure administrative du PCK, en ce compris les rôles et devoirs de l'Assemblée générale, ou également appelée congrès, du comité central, des comités de zone, ou de l'armée révolutionnaire du Kampuchea. Je soulignerai simplement que cette structure était déjà en place avant la prise de Phnom Penh, ce qui démontre encore une fois de plus une réelle continuité entre la période qui a précédé la prise de Phnom Penh et celle qui a commencé ce jour-là. Je voudrais maintenant céder la parole à mon collègue qui a trois autres documents à vous présenter ce matin. Nous espérons pouvoir terminer ce matin et compenser le retard que nous avons pris en début d'audience. Je vous remercie. Je vous remercie. Je Himmels le Président. Je vous remercie. Les Président, je vous remercie ! Lui, M. le Président. Je vous remercie. Je vous remercie. J'aimerais présenter 3 documents Je voudrais présenter trois documents, which I would like to bring to the attention of the chamber. Document D-366-7.1.133. Je répète. D-366-7.1.133. When I finish presenting the first document, I will move to document number two, the document D-366-7.1.229. D-366-7.1.229. And the last document I would like to present to the chamber is document D-214. Again, D-267-3.36. Again, D-267-3.63. 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 I would like to now present to the chamber the first document based on the first document, which was in the publication of the Communist Party of Campuchia, entitled Building and Strengthening the Party in accordance with certain Marxist-Leninist concepts. before the 17th of April 1975. In this document, it describes the following. Upon reading this document, this document was produced between February 1974 and April 1975. It is a bit different from what we indicated in the annex 2 so far. The date of February 1974, it was written clearly in the sub-numbers 3.5 of that particular publication. And in this text, it describes the various issues that arose in the liberated zones. The text also presented the issue that they had never come across before April 1975. and they used certain languages. But after the fall of Phnom Penh regime of April 1975, these words were used. This document dated before the 17th of April 1975. But the point of interest is the title of the article, which indicated the ideology of the party. And it also presented a certain party principle concerning Marxist-Leninist concepts. The standpoint of the party describes the enemy and the policy for smashing the enemy, which the party had set out. And in this document, it also describes the policy for monitoring of the people as well as the role of the cooperative. Your Honours, I would like to take this opportunity to present some content in this document, so that the chamber may see the substance of this document. As for the sub-point of this document, it describes how the rear affects the front line. And I would like to seek your belief to read out this article. This article was written originally in Khmer in D366-7.1.133. I would like to read out the relevant ION page in French, English, and Khmer. A relevant page in French, 00725174. English, 00699318. Relevant ION page in Khmer, 004423278. With your leaf, I would like to read the extract from this article. How the rear affects the front line. If the rear is strong, people are highly aware of, resolute, brave, and united to smash all its informers. It will spiritually encourage the army in the front lines to be more courageous and actively fight its enemy. On the contrary, if the rear throughout the country, the rear is loose, the spies sapped from within, the informers freely carry out their activities throughout the country. It will seriously affect the front lines. The cadres and army combatants are engaged in resolving problems in the basis and the storming attacks are obstructed. This is the excerpt from the subtitle 1.2. And I would like to continue to read out the excerpt from this article. from the same document number. It's 3.4. The enemy fights us from behind. And I would like to read out the EON number. In French, 00, 72, 51, 76, 277. EON in English, 00, 00, 69, 93, 91. EON in Khmer, 00, 44, 23, 83. As for the detail of this subtitle is as follows. It tries to introduce peace alliance and constantly keeps adding one or two informers each time. It does not include its 1,000 informers at once. It gradually adds its informers from few until many in accordance with the natural law. If we subjectively think that it is not a serious problem, more informers will be added and it will continue to increase. When there are a lot of informers, they will appoint these spies to create their network and it will endanger us. Un jour, quand ils auront pu agrandir le réseau, ils constitueront un danger pour nous, le président. La parole est à la défense. La défense. Est-ce que le coprocureur pourrait dire s'il a lu l'intégralité du texte ou bien s'il a sauté une partie ? For your information, I only extracted a certain relevant portion of the article, and the EON number has already been indicated. And due to our time limits, I merely read out the important and relevant portions of the article. And as for the minor detail of that, you may refer to this article based on the EON number indicated earlier. The President, National Prosecutor, may proceed. National Prosecutor, thank you, Mr. President. I would like to move on to the next subtitle of this same article. Number five, the enemy includes its commandos. This is an important portion of the document, and I would like to read out the entire portion. The enemy includes its commandos. The enemy assigns its commandos or its militias of 30, 50 or 100. There are elite informers to secretly enter our liberated zones to capture the population there, seen February in 1974. Some measures have been undertaken by the party. First, violent attacks have been launched in the front lines. Secondly, the militias network have been strengthened in the rear. Thirdly, the people, the situation, and the state authority have been tightly controlled to protect the enemy from interring. If it comes, it will be smashed. This is the entire portion of the subtitle entitled The Enemy Includes Its Commandos. With the permission from the President, I would like to move on to the next subtitle on The Enemy Fights Us From Behind, and I would like to extract a portion of this. On the contrary, when it adds, when it added informer, we smash it one by one on a timely manner. One day, it will be abolished. One day, it will be abolished. Therefore, the party destroy its roots by eliminating business people and does not allow capitalists to conduct their business activities. This is the portion extracted from the subtitle The Enemy Fights Us From Behind. Now, I would like to move on to point number four. Je passe au point quatre. This excerpt is actually from the same document with the same EON. The same document. C'est donc toujours le même document. But I would like to move to the next EON in the same document. Relevant page in French 00725177. In English 00696939321. EON in Khmer 00442384. Subtitle 3.6. Section 3.6. Intitulé. The enemy has conducted its pacification in general to fight us in accordance with that strategy. And I would like to read out the entire portion. of this passage. Je cite. The measure to be taken by the party to resist against the enemy as follows. One, control the trade. Two, eliminate the land ownership. Controler le commerce. And three, strengthen the internal forces through the control over the people and the cooperatives to build a strong rampart through which the enemy cannot inter or to protect it from sapping within the party. This is the entire excerpt from this subtitle. Your Honours, it is quite clear from these excerpts that they define the enemies within the framework of the class struggle. And the document I have just presented it to you reveals the intention of the party relevant to the facts before the chamber. Now I move on to the next section of the same document. I would like to present the relevant ION page. ION in French 0072-515178. In English, 000069-93-222. ION in Khmer 0044-2385. In this relevant ION page, I would like to extract one small portion which reads, The class struggle with enemy is the life and death struggle. So I conclude my presentation on the document D-366-7.1.133. And I would like to now move on to document 2, document number 2, D-366-7.1.229. In this second document, I refer to the text in title, The Publication of the Communist Party of Cambodia, On Strengthening and Improving the Stents, Leadership Behavior, and Work Principle of the Party. This is based on the revolutionary flag special issue, September and October 1972. And it was printed in December 1972. I refer to this particular document. And with the leave from the chamber, I am going to present this document as follows. By analyzing on this document, we see that it reveals the quality of direction in terms of collectivization. And it also describes the ideology of the party. In this particular article, repeated words were used. For example, smashing the enemy, Ecrase the enemy, Lutte de classe, Democratic ideology and centralism, Centralism démocratic, And others. This is one of the important documents, Because the content of which Is Abundantly clear In terms of the communication line, As well as the The management structure of the party, As well as the system of Issuing Directions and directives from the central committee. And it also establishes the lines of communication from the lower level to the upper level. With permission from the chamber, I would like to read a certain portion of this article, which was originally in Khmer. And I indicate the relevant U.N. number, in French, 0072, 1042, in English, 0072, 02, 02, 06. En Khmer, 0044, 22, 87, 288. Jusqu'à 8, 8. Subtitle number 2 C'est la section numéro 2 de ce document, intitulé During this revolutionary war. L'ère de la guerre révolutionnaire actuelle. This is the original document, and the content of which I am going to read it out entirely. Entirely. Even within the strategic framework of the national democratic revolution, Cependant, de nos jours, même si le cadre tactique de la révolution nationale et démocratique n'avance que pas à pas, the current class struggle has intensified and will continue to progress step by step going forward. De plus en plus profonde et de plus en plus tranchante. This is the excerpt from this portion of the article. This document is of important relevance to the facts set out in this portion of the hearing. And I now move on to the next portion. Again, the destructive impact of the reactionary capitalists has great impact on us, even those who have dismantled their authority. This has affected ideology, politics, and particularly the economy and livelihoods. We must not be subjective. We have to confront and combat against the enemies. And we have to be responsible for our party and the people. And we have to fight with great revolutionary vigilance. So I would like to conclude the portion of this particular UN. Your Honours, I would like to move on to the subsequent points, but it is now time, I don't know if the President would like to call for a break now or I may continue. The President. Well, since there are many more documents to be presented to the Chamber, and looking at the clock now, it is time to adjourn for lunch, so the Chamber will take a break until 1.30 this afternoon. The Defence Council is on his feet. You may now proceed. Thank you, Mr. President. My client would like to ask permission to follow the remainder of the procedure downstairs from the holding cell. I don't think there's any problem, as indicated. My client will respond to all the documents presented today, tomorrow morning, Wednesday. And he will follow the procedure downstairs. I have to appropriate leave here. If you're quiet. I will believe this is the document, which I am wondering to assume a meeting. The President. The Chamber has noted the request made by Counsel, Dr. Loun Keeper, asking that Loun Keeper be excused de ce courtroom et de suivre l'audience par moyens audiovisuels et ceux depuis les cellules temporaires du sous-cours tribunal. La Chambre fait droit à la requête de la défense. Et que Nguyen Chie est permissé de suivre la procédure de sa cellule, où les équipements seront liés à l'audience par la cellule, et ce par moyens audiovisuels. La Chambre demande à la défense de l'accusé de présenter le document par lequel leur client renonce son droit de participer directement à l'audience, ainsi que portant la signature et l'empreinte digitale de l'accusé. La Chambre en joint l'unité de l'accusé est connectée à l'unité de l'accusé, afin que Nguyen Chie puisse suivre l'audience. Security personnel are now instructed to bring Nguyen Chie to the holding cell. And in the afternoon session, security personnel are instructed to only return Mr. Kieu Sampan back into the courtroom. Il sera de retour auprès de toi. L'audien s'est suspendu. L'audien s'est suspendu.